Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce neuvième épisode de la carrière Art of Rally. Après avoir testé la Volvo et la Renault 5 Turbo 2, on va s'attaquer désormais à un autre rallye et celui-ci risque de nous intéresser fortement, saison 1979 et on a toujours les mêmes paramètres. Alors en termes de voiture, il nous reste à tester la BMW E30, la BMW M1 et la Ford Syrah. Alors pour ne pas faire doublon, je me dis qu'on peut tester la M1 ici avec ses 320 chevaux, ça peut être sympa. Ou alors on teste la E30, je serai plus chaud d'aller chercher la M1 pour cet épisode, on va voir un petit peu les couleurs qui nous sont proposées. On va garder celles qui étaient utilisées en course à l'époque. On aura donc 5 spéciales, donc on va je pense se contenter de ce rallye pour cet épisode, à moins que les spéciales soient trop courtes. Mais je pense qu'on en aura assez avec ce rallye du Japon Tsumagoi qui nous retrouve une portion reverse sur ce premier segment de compétition. Attention parce que je suis très à cheval sur le son de la M1. Ok. Alors elle est très haute sur pattes. C'est pas mal, ça ressemble un peu au son de la BMW M1. Alors si je vous ai parlé un petit peu de la version rallye dans l'épisode précédent, je vais vous parler de la M1 Pro Car en tant que telle dans cet épisode. Voiture qui a... C'est marrant, là pour la première fois j'ai l'impression d'avoir une voiture téléguidée, elle est tellement haute, alors c'est vrai que la vraie était aussi très remontée. C'est vrai que 78 et 79 c'était les belles années pour la M1 Pro Car. Alors pour parler un petit peu technique, c'est une voiture qui avait été conçue par BMW en collaboration avec Lamborghini. Et cette BMW a été produite à 400 exemplaires comme le voulait, l'exigait à l'époque la réglementation groupée et la réglementation du Pro Car. Et donc cette voiture a été dessinée par Lamborghini et BMW équipée de ce moteur Lamborghini. Donc c'est un petit peu une Italo allemande, un petit peu comme la Supra aujourd'hui est un petit peu une Z4 maquillée. Un exemple parmi tant d'autres. Mais cette BMW M1 s'appelle Pro Car puisque le Pro Car est une discipline à part entière, je vous l'expliquerai dans la spéciale d'après. Mais c'est une voiture qui aura donc elle aussi un peu comme la Volvo tout fait finalement. Bon, Volvo n'a jamais fait les 24 heures du Mans, fort heureusement. Mais cette M1 Pro Car l'a fait, c'est-à-dire que cette voiture a été une voiture de tourisme, elle a eu sa propre discipline, le Pro Car. Elle a eu ensuite accès aux 24 heures du Mans, tout d'abord avec Andy Warhol qui a dessiné l'une des art-cars les plus connues, celle de 78 qui gagnait d'ailleurs sa catégorie au Mans cette année-là. Et une voiture qui pendant deux ans ensuite a eu son championnat, le Pro Car, je vous le disais, qui a fait du rallye, qui a fait un petit peu de tout. Elle est revenue au Mans dans d'autres configurations au début des années 80 avec notamment un sponsor VSD. Alors je ne sais plus qui pilotait cette voiture malheureusement à l'époque. Mais c'est vrai que la M1 aura elle aussi tout vu et tout vécu. Alors celle-ci en particulier a été restaurée, en tout cas la vraie a été restaurée, une des vraies qui avait été utilisée en rallye, a été restaurée il y a quelques années et a roulé, je pense, pendant une courbe de côte en Italie, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas c'est une voiture qui a été parfaitement restaurée. Alors en termes de comportement, alors comme je vous le disais, je vais parler un petit peu de ce que je ressens derrière le volant. Voiture extrêmement facile à piloter, équivalent quasiment d'une 4 roues motrices, un petit peu comme la Volvo. On sent qu'il y en a sous le capot 320 chevaux ici dans Art of Rally, mais c'est une voiture qui est surpuissante. Le son vraiment symbolique de son moteur, je l'aime bien. Dans le jeu il est différent de certains autres sons, donc il est assez spécifique à la voiture, un peu comme la Stratos par exemple, ou le rotatif de la Mazda. Mais j'aime vraiment beaucoup cette voiture un peu haute sur patte, on dirait vraiment, je vous le dis, une voiture téléguidée tout simplement. Donc vraiment un très bon feeling, un petit peu plus lourde je pense, mais je ne sais pas, son côté remontée en suspension m'enlève ce côté patteau. Il y a une voiture qui est très rigide dans le sens, il n'y a pas beaucoup de compression même sur les jobs, une voiture qui aurait peut-être été aussi à l'aise en Finlande. En tout cas moi je l'apprécie énormément sur cette section japonaise et on va se la payer pendant tout le rallye. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fini de vous parler de cette voiture que je connais assez bien, donc je suis fan également. C'est vrai que si on évoquait tout ce qu'a fait BMW avec cette M1, il y a eu aussi une version DRM qui avait été prononcée, alors le Deutsche Rennenmeisterschaft, championnat allemand des groupes 4 et groupes 5. C'était assez impressionnant, championnat qui a eu lieu aussi fin des années 70, donc 3 minutes 58 pour cette première spéciale que l'on remporte. Et donc un spécial de 6 km maintenant avec la nuit et Nico qui nous attend. Alors je vous ai parlé tout à l'heure d'Andy Warhol et des Artcars, on va rester un petit peu dans l'histoire de BMW et le Procar. Il faut savoir que cette voiture est née sur une idée de Paul Roche qui était à l'époque l'un des responsables de BMW Motor Sport, la division qui a été créée en 73 par la marque bavaroise. Et en gros cette voiture on s'est dit mais enfin elle ne rentre dans aucune réglementation, on doit en produire 200 pour la route et 400 pour le coupé, 400 pour d'autres réglementations aussi. Mais à la base BMW voulait en faire quelque chose qui pouvait s'intégrer dans d'autres championnats. Le problème c'est qu'on n'a pas trouvé chez BMW comment la rendre homologuée pour un ou l'autre championnat. Donc on s'est dit bah pourquoi pas faire une discipline où on peut mettre en avant cette voiture. Et c'est comme ça qu'est né le Procar et pendant deux saisons en 79 et en 80, c'est une discipline qui avait lieu le dimanche matin lors des Grand Prix de Formule 1 et BMW avait payé quelques pilotes de Formule 1, notamment Mario Andretti, Niki Lauda et d'autres pour venir rouler le matin. Jean-Pierre Jarrier a aussi roulé, Hans-Joachim Stuck et à l'époque BMW avait créé sa filière junior, le junior team. Alors ils évoluaient en DRM avec d'abord des BMW série 3. Et ensuite cette série Procar a permis à certains, Mark Surer aussi j'en retrouve un petit peu dans ma mémoire, en fait cette discipline qui a eu lieu pendant deux ans le matin a permis de mettre en avant des dizaines de pilotes qui étaient jeunes, qui n'avaient pas le budget, qui n'avaient pas le volant et que le BMW pensait être bon pour arriver en Formule 1. Et c'est comme ça que certains pilotes ont eu leur chance en Formule 3 puisque le BMW équipait aussi des Formules 3 et ensuite en Formule 1. Donc c'est pour ça que la M1 Procar a été la meilleure école. Certes il fallait mettre une mallette de 1 million de dollars cash sur le toit de la voiture pour qu'Andretti ou Loda mettent leurs gants et leurs casques pour s'installer au volant le matin. Mais en fait ils se sont tous pris au jeu. John Watson et les autres ont commencé à rouler et il y a sur Youtube, vous pouvez voir des vidéos de ces événements. Alors il n'y a pas eu énormément de courtes, je sais qu'il y a eu lieu en 79 Zolder, Monaco. La vidéo de Monaco est extrêmement connue bien sûr parce que c'est impressionnant de voir une vingtaine de BMW M1. Certaines étaient décorées, donc Niki Loda avait son sponsor Marlboro qui équipait aussi sa Ferrari du rouge du cigarettier. Et d'autres comme Stuck, Warsteiner, bref tous les sponsors de l'époque avaient joué le jeu. Et c'est vrai que oui c'était vraiment impressionnant de voir cette voiture qui avait donc ce championnat Procar qui aura vécu finalement uniquement deux ans. Et les voitures se sont un peu parsemées sur la route dans un orange absolument magnifique ou en noir aussi beaucoup. Peu d'autres couleurs étaient proposées pour la M1. Et le reste c'est l'histoire qui a fait que cette voiture a évolué tantôt en rallye, tantôt 24 heures du Mans, etc. Donc vraiment une voiture qui aura aussi vraiment marqué son époque. Et l'apogée en tout cas l'une des plus loufoques était cette version rallye. Alors Tsumagoy, on va partir pour du brouillard après la nuit. Je pilote un petit peu en vous racontant cette BMW M1 Procar, mais je suis fan de BMW donc c'est beaucoup plus facile pour moi de vous en parler. J'espère que j'essaie d'être aussi complet et de parler de choses intéressantes. Allez voir ce que je vous cite, allez vous renseigner aussi sur, alors que j'ai broyé la boîte de vitesse. Allez vous renseigner aussi sur ce que je vous cite, des noms, des pilotes, etc. Allez vérifier tout ça et regardez un petit peu ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur Youtube. Il y a quasiment tout, donc c'est plus facile qu'il y a encore une vingtaine d'années. Alors on a réparé la boîte de vitesse, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu abîmé l'auto. Avec quelques contacts hasardeux. Alors le brouillard, c'est vrai que c'est une condition climatique qu'on n'avait jusque-là pas encore expérimenté ensemble. On est parti pour 11 km, donc ça va être une des plus longues spéciales. On en a fait deux sur les cinq qu'on porte sur la ligne du Japon. Et encore une fois, c'est bête, mais avec le brouillard, toute l'ambiance est différente. On a des arbres qui sont d'un mauve un peu plus imposant, couleur presque lavande. La route se dessine juste devant nous, donc vraiment un jeu qui porte vachement bien son nom. On avait presque oublié d'ailleurs les téléphériques. Et une voiture qui n'est pas souple au niveau des freins à main. Ouais non, elle n'est vraiment pas à son aise sur les freins à main. C'est pas son fort. En tout cas, les grandes glissades, ça ne lui va pas. En tout cas dans le jeu, parce que dans la réalité, elle était vraiment fun et agile. Je vais essayer de donner des petits coups de freins à main pour la balancer, mais c'est un petit peu plus délicat. En tout cas, on a des petits coups de freins à main pour la balancer, mais c'est un petit peu plus délicat. On a des petits coups de freins à main pour la balancer, mais c'est un peu plus délicat. C'est bien, c'est un peu plus délicat. Et ça va. Voilà, j'ai eu du mal Je vous avoue que j'ai eu du mal là Quand elle commence à balancer Elle glisse Vraiment beaucoup C'est pas très agréable Je dois vous l'avouer à la conduite J'ai voulu être prudent sur cette section Je suis un peu plus discret dans cette partie Du let's play Parce que c'est une longue spéciale On n'a pas droit à des réparations avant la dernière J'ai pas envie de me prendre des pénalités Pour l'instant On s'en sort très très bien dans ce groupe 4 Qui a l'air d'être celui qui me convient le mieux En termes de feeling et de gameplay Même si là avec la BMW Je ne supporte pas les freins à main J'arrive pas à m'en sortir avec cette voiture J'ai essayé de l'amener au plus loin En termes de vitesse dans cette section rapide Il n'y en a pas beaucoup sur ce rallye du Japon Celle-là je commence à la connaître C'est vrai qu'on commence à se repérer aussi Un petit peu dans les spéciales Et on sait quand on peut garder le pied à fond On en a encore la preuve Ouais on a eu un petit succès avec Where is the stage Pour le brouillard Franchement vraiment vraiment top Alors 8 km on va faire d'azou D'abord en reverse Oui d'abord en reverse On fera la spéciale complète après Peut-être dans d'autres conditions aussi Allez C'est parti Pas le départ de ma vie Et on l'a sur de l'asphalte On va enfin Dans de bonnes conditions On va voir un petit peu des couleurs habituelles ici au Japon Sur les chicanes serrées Elle n'a pas l'air super à l'aise non plus Elle a besoin de On sent que c'est une grosse mémère Elle a besoin de place pour évoluer Alors j'avais roulé juste avant avec la La Renault 5 Turbo 2 C'est incomparable Pour l'instant je préfère la Renault 5 C'est vraiment l'expérience de cette catégorie Je ne pense pas être surpris par la E30 Et encore moins par la Sierra Je m'attends vraiment à une savonnette avec la Sierra On verra lors du prochain rallye Parce que si tout va bien On s'occupera de la Sierra juste après Pour ne pas entier les deux BMW l'une derrière l'autre Et on finira peut-être avec la E30 Pas mal de choses à vous dire aussi sur la Sierra Et sur la E30 Mais ça ce sera Lors de l'épisode dédié à ces voitures Je vous parlais dans le D-Warroll Je n'ai pas fini mon histoire non plus à ce niveau là Lorsque BMW a voulu faire une Art Car Il y en a eu plusieurs Il y a eu celle de Poulain Enfin bref Il y a eu énormément de concepts Art Car Le dernier en date était celui de Jeff Koons En 2010 pour les 24 Heures du Mans Il y en a eu une qui a été annoncée par Boots & Gino Racing Pour les 24 Heures de Spa-Francorchamps 2020 Et oui donc en gros L'histoire est assez marrante Puisqu'on avait préparé la M1 Qui allait courir au Mans Et Warhol est venu La première fois il n'a pas pu la peindre Il n'a pas voulu Enfin la première fois ils se sont loupés en fait avec BMW à Munich Il n'est pas venu ou il est venu il n'a pas voulu Enfin ça ne s'est pas bien passé Trois semaines après il revient Avec ses pots de peinture et trois pinceaux Il peint la bagnole Ça dure une demi-heure 40 minutes Et le temps de finir la bagnole BMW n'avait pas le temps de filmer le procédé Donc on n'a que quelques images de Warhol Qui finit la voiture Des images filmées bien sûr De lui qui finit la peinture de la voiture Et voilà quoi Donc c'était assez particulier Cette démarche des Art Car Sachez d'ailleurs que les miniatures valent aujourd'hui une fortune Quel que soit le modèle On commence je pense à 500€ Voir plus de 1500€ ou 2000€ Pour les plus prisés Mais voilà C'était le début d'une belle aventure Des Art Car au Mans Principalement Certaines ont roulé aussi en IMSA Lors de la crise pétrolière en 1974 Quand ils sont allés rouler Au pays de l'Angle Sable Donc voilà je pense qu'on a fait un peu le tour J'ai une voiture qui tire à droite Sachez-le Sachez que Maxu tire à droite Vous pouvez le noter en commentaire Et on finit avec le bridge Qui est le début de la spéciale Dans l'autre sens Donc on va repartir dans un instant Avec le bridge Le pot Excusez-moi je ne suis plus là C'est Youtube Non avec le pont dans l'autre sens En fait tout simplement Allez On est vraiment tout près de l'arrivée On a eu quelques pets quand même Je vais être content de pouvoir la réparer Avant la dernière spéciale Parce qu'elle tire un peu à droite Alors 3 minutes 12 Natsu Islands Dans cette direction Donc la direction classique Donc Natsu Dans l'autre sens Quand même la laver Allez c'est parti pour conclure Ce rallye du Japon On aura peut-être le temps D'en faire Une autre section On verra après Gardez les épisodes Entre 25 et 30 minutes Que derrière ce soit 10 gestes pour vous Tout se passe bien Aïe 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 Ça c'était à craindre Et la voiture tire à gauche La voiture tire à gauche Donc la suspension Elle est de nouveau cassée Ça c'est pas top Déjà un peu hasardeuse Bon là les gars Vous traversez au moment où j'arrive Vous cherchez aussi Que je vous percute Bon à fond On connait la spéciale On l'a fait dans l'autre sens Sans trop de problème On va retrouver Le fameux pont Hop Attention Et cette fois-ci On n'a pas eu autant de chance Que tout à l'heure On l'a pris de plein fouet Oh non Ah là ça va être 5 secondes Bon j'ai sauvé les 5 secondes Avec un frein à main en J La note artistique sur celui-là Est plutôt pas mal je crois Alors je me jette pas des fleurs Il y en a assez sur le bord de la route Non mais allez Qu'est-ce qu'elle a mangé On m'a mis des pneus en plastique Ou qu'est-ce qu'il se passe La voiture qui était déjà Pas trop gérable Là devient un calvaire Alors qu'en plus on l'a réparé On a retapé après 500 mètres Ne vous inquiétez pas J'arrive à gérer maintenant Mais c'était pas top quand même Comme idée cette histoire Ouais 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 On est bien On est bien Allez on a fait la moitié Faut pas se relâcher Évidemment ça tourne à droite Ce qui est terrible dans une voiture Qui tire d'un côté C'est de braquer du côté opposé Exactement ce qu'on vient de faire du coup Ah ouais non mais braquer à droite C'est très chaud Ne t'inquiétez pas Si je tourne la tête c'est normal Je sais que c'est bizarre Et on va arriver au bout De cette dernière spéciale Qui va conclure le rallye du Japon Avec cette BMW M1 Procar Que j'ai failli pulvériser sur une pierre Ah yes la chicane histoire de bien finir En plus elle est à droite C'est pas cool ça messieurs les développeurs Et on en termine 3.18.991 Alors est-ce qu'on gagne la spéciale ? Oh on fait 4ème Ouais Ça n'a pas été la spéciale du siècle En plus elle était courte Donc facile de perdre du temps On gagne quand même Mais ouais on s'est fait un petit peu peur Et bien écoutez on va quitter les années 70 Puisque l'année prochaine ce sera 1980 On sait compter ici c'est formidable 25 points pour cette M1 Procar Bon écoutez plutôt sympa On a raté la dernière spéciale C'est un peu dommage Alors est-ce qu'on débloque une voiture ? Oui Là Lancia Montecarlo 0.37 qui nous attendra pour la catégorie Groupe B qu'on appelle Hill Monster Pourquoi pas Livret bonus pour la Sierra Toujours aussi monde C'est con ils auraient pu varier un peu les livrets Bon allez celle-là elle est pas mal quand même Ça reste quand même du camouflage Assez glazique Voilà On est donc à 100% au niveau de l'année 1970 Il nous restera deux choses à faire La saison 80 qu'on fera avec la Ford Sierra Dans le prochain épisode Voir le début de 81 On va voir comment on va découper tout ça En tout cas merci à toutes et à tous D'avoir suivi cet épisode Peut-être un peu plus court Mais au moins la saison 79 a été faite Il y avait beaucoup de choses à dire aussi Sur la BMW M1 Pro Car Donc c'était vraiment cool pour moi de vous en parler J'ai hâte de vous parler de la Sierra Une voiture que j'affectionne tout autant Et de voir surtout comment elle se comporte Sur une piste en terre C'est je crois la Sardaigne ou la Finlande Qui nous attend On verra ça dans quelques jours Lors du prochain épisode Merci à toutes et à tous N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas aussi à mettre la cloche Enfin vous savez tout ça sur Youtube C'est important On le répète C'est con Mais voilà Ceux qui ne savent pas Au moins vous pouvez le faire Ne manquez plus de notifications Suivez aussi les autres vidéos de cette chaîne Et rendez-vous très vite Pour la suite de cette carrière Salut